C'est une image qui a ému le monde entier. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris, rongée par les flammes, et plus de 400 pompiers qui combattent le feu pour sauver le monument emblématique de la capitale. En 5 ans, le projet de restauration a connu plusieurs étapes. En 2021, Notre-Dame devient la cathédrale de fer. 1200 tonnes d'échafaudage sont installées pour sécuriser et consolider le bâtiment. Puis vint le temps de la reconstruction, de la charpente d'abord en 2023. Pour cela, près de 2000 chaînes ont été coupées dans les forêts françaises. Avant que les artisans d'art ne s'attaquent à la flèche, reproduction à l'identique de celle pensée par l'architecte Viollet-le-Duc en 1859, sans oublier le coq qui retrouve sa place en son sommet. Cette flèche de Notre-Dame, c'est un peu comme le phénix. Et le moment où le coq est venu retrouver sa place en haut de la flèche, ça a été le moment finalement où on savait qu'on sortait de l'état de catastrophe patrimoniale. La réouverture au public est prévue pour le 8 décembre 2024.